Yeh man, vous avez reconnu l'écran, c'est Laurent Blanc avec Power Week, voilà cette vidéo ça vous donner la force à IOD et SIO, car je pense que les temps sont graves, ils en ont vraiment besoin. Vous savez, quand ça avait commencé, avec Didier Volcano, j'ai appelé Dekis, qui est le président des artistes ici, la diaspora, je lui ai dit, Dekis, faisons quelque chose, parce que mettre un artiste en prison pour ses conditions politiques, c'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, c'est Didier Volcano, demain, ça va être d'autres personnes, et ils ne vont pas se gêner, parce qu'un animal, quand il a le goût du sang, il met dans la bouche, il commence à tuer maintenant les humains, parce qu'il recherche ce goût-là, surtout quand c'est bon, et ils ont mis Volcano en Kaba, personne n'a parlé, voilà, donc aujourd'hui, nous sommes je n'allons pas entendre que ça arrive à IOD et SIO, parce que le problème, ça va arriver à tout le monde, tous les artistes qui vont ouvrir la bouche, ils auront ce genre de problème-là. Et si on ne fait rien, ça va nous tomber dessus encore et encore, parce que l'hypocrisie est trop, l'hypocrisie est trop chez les artistes. Quand je vois des artistes qui s'élèvent, nous on chante la paix, la paix, waouh, chantez la paix, c'est vrai, vous chantez la paix. Mais s'il y a la paix, c'est qu'il y a la guerre, et qu'est-ce qu'il y a à voir cette guerre-là, c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas accepter le pardon de quelqu'un si il ne reconnaît pas ce qu'il a fait, et que tu ne sais même pas pourquoi il te demande pardon. Pour chanter la paix. Nous on a chanté 3ème mandat, non au 3ème mandat ici. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est pour toute l'Afrique, non au 3ème mandat. Mais on a vu certains artistes qui ont chanté non au 3ème mandat, ils ont préféré chanter pour la paix. Mais si nous on chante notre 3ème mandat, c'est qu'on voit ce qui va venir devant. C'est pour ça on a chanté. Mais vous vous laissez ça, et puis vous allez chanter pour la paix. Maintenant, regarde dans quoi on est. On met les hommes politiques en prison. On fait le blocus dans les maisons des hommes politiques. On les prend, on les envoie en kaba. On met les artistes en prison. Et ça ne vous dit rien. Vous, vous ferez chanter. Mais c'est le 3ème mandat là. C'est ça qui a envoyé ça. C'est pour ça qu'il ne fallait pas qu'il y ait un 3ème mandat. C'est pour éviter ce genre de truc là. On coupe les têtes des gens parce que les gars manifestent. Et on joue au football avec ça. Et vous, vous êtes là, vous parlez de paix. Mais paix dans quoi? La paix c'est vrai, mais c'est un comportement la paix. S'il y a quelqu'un qui est en face qui vient te demander pardon et puis le prater. C'est pas la paix ça. Il faut arrêter vos conneries. Aujourd'hui c'est le déçu. Hier c'était Didio Volcano. Et puis comment l'appelle? Le sultan. Mais c'est des artistes. L'art de l'esprit dans la créativité. Un artiste, il a une façon de voir les choses. Mais c'est l'âme du peuple, un artiste. Il dit ce qui se passe. Il prévient les gens. Mais Yotel Sireux, ils ont chanté pour tous les partis. Ils ont chanté contre tous les partis politiques ici. Quelqu'un les a dit, on va envoyer en prison. Vous, vous êtes comme moi et puis on chante pour vous là, vous. Vous prenez les gens, vous allez envoyer en Kavala. Mes procureurs, ce qu'ils ont dit là, c'est faux. C'est pas dans tes yeux, dans tes narines, ils ont chuté les gens ici. Les têtes des gens. Tu as fait quoi? Tu as dit ça? En Kavala quoi? Ah c'est que tu as nous mettre beaucoup hein? Tu as nous mettre beaucoup. Kavala. C'est pas pour les animaux, c'est pour les êtres humains. Voilà. Donc il dit à Yotel Sireux. Force à vous. Il ne faut même pas yoté eux-mêmes parce qu'ils font là. Ce qu'ils font là. Restez sur votre position. Restez sur votre position. Voilà. Et puis, je ne comprends pas quoi. Ces artistes hypocrites là. Vous pensez qu'on va rester dans ça? Vous pensez que chaque parti politique doit avoir ses artistes quoi? Vous, tel parti politique arrive, vous êtes des artistes de ce parti politique là. Quand ils s'en vont aimer là, ceux qui vont venir là, ils seront les artistes de ce parti politique. Qui sera là. Donc eux vont compléter comme vous. Et puis, on va vous prendre, on va vous mettre en prison. Et à quel moment ça va s'arrêter ça? À quel moment ça va s'arrêter? Antisubarien. C'est le moment de changer notre destin. C'est le moment de se faire respecter. C'est le moment. C'est le moment. On doit se lever et remplir les rues là. Voilà. Quand ça va aller faire, vous voulez aller faire des concerts pour les sidiques diabatées. Le mot dia qu'on daba d'ergo, brimougou, fait de conneries. C'est là où vous êtes premier. Mais quand Yodosiro raconte notre vie, la vie quotidienne que vous vivez en Côte d'Ivoire. Et vous êtes là, vous êtes en train de guédé. Il faut arrêter les gars. Il faut arrêter. Arriver à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. On a chanté le troisième mandat là. Non au troisième mandat. C'est pour éviter ce genre de truc là. Il faut prendre ses responsabilités. Tous ces présidents des artistes de Coan Coan. Si jamais vous ne pouvez pas avoir des responsabilités là. Moi, je ne veux pas vous reconnaître en tant qu'équipe. Je ne veux pas vous reconnaître en tant qu'équipe. Mais vous êtes des vrais plaisantins. Vous êtes des vrais plaisantins. Présidents des artistes de temps. Présidents des Coan Coan. Tout ce qui s'attache à la culture là. Vous êtes là. Et puis on met des artistes en garde à vue. Ce qui n'est même pas normal. On met des artistes en prison. Et vous êtes là. Vous vous amusez. Quand c'est pour faire des chansons à deux barres. Qui ne concernent même pas les réalités du pays. C'est là où on vous voit. Il y a deux sirop. Il y a deux sirop. Force à vous. Mais je pense que vous êtes dans le vrai combat. Et en ensemble. Ce combat là, on va aller jusqu'au bout. Mais ne reculez même pas même. Ne reculez pas. Vous êtes dans le vrai. Voilà. Vous êtes dans le vrai. et comme vous là, on est beaucoup aussi, voilà, donc ne reculez même pas, baissez même pas vos culottes là-bas, parce que c'est ce qu'il veut faire, il veut tuer vos cœurs, mais baissez même pas vos culottes, vous êtes de vrais guerriers, vous représentez une partie de la Côte d'Ivoire, vous n'avez même pas dit toute la Côte d'Ivoire, donc on est ensemble, maintenant ceux qui ne veulent pas assumer là, ne rentrez même pas dans ces discours, restez chez vous, mais ça va vous arriver chez vous à la maison là, vous n'avez pas dit que vous êtes des artistes alimentaires, ça va vous arriver chez vous, ok, d'où si vous, force à vous, on ensemble, Pawek Bia Kran Babo, peace.